Depuis hier soir, nous sommes interpellés par la vidéo d'une maman en larmes, émue, du fait de l'enlèvement de son fils devant ses yeux. Nous disons que ces méthodes qui perdurent depuis les élections présidentielles de 2016 doivent stopper. Si les autorités du pays chantent à l'angle de journée que le Gabon est un état de droit, dans un état de droit, il y a le respect de la dignité humaine. Dans un état de droit, on envoie une convocation si on voudrait que le citoyen se présente auprès des autorités. Si nous voulons que le citoyen respecte l'officier de police judiciaire, si nous souhaitons que le citoyen gabonais soit en sécurité parce qu'autour de lui, il y a des éléments de force de sécurité, il va falloir qu'on arrête d'utiliser les forces de sécurité pour des basses besognes. Les enlèvements, les tortures sont des actes que le Gabon a décidé d'abolir en ratifiant un certain nombre de conventions. Je demande à ma qualité de président de tournant la page internationale la libération du jeune Consti. Il appartient aux autorités de respecter la procédure en la matière en envoyant normalement une convocation.